Non, tu n'es pas venu ? Donc, ces 3000 votes-là, il est écrit à chaque fois. Je vous ai donné des feuilles à l'époque, quand vous étiez jeunes. Et complètement… Voilà, il me reste une. Qui c'est qu'on n'a pas eu ? Vous n'étiez pas là ? Non, mais Nathan, tu as déjà eu les petits objets dans la voiture ? Tu n'as pas le permis. Alors, je ne t'en passe une, mais à condition. Je t'en passe une aussi à un mètre Baruc. D'accord ? Parce qu'il y en a deux. Pas deux mètres Baruc, il y a deux feuilles. Et du coup, je n'en ai plus. Donc, c'est toi qui vas faire le chiot. Non, non, tu n'en ai plus. Je vais devoir ouvrir l'ordinateur. Donc, ce qui est intéressant par rapport à nous, il y a un monsieur spécial qui vous a dit pourquoi on ne ferait pas un cours sur la paracha et tout. Alors, c'est un cours sur la paracha en fin de compte. C'est celle-là, bien sûr. La paracha de l'acteur, la paracha donc Béart, ouais. Et c'est Bémet lié à la paracha. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la paracha, les amis ? Hein ? Non, toi, tu ne connais pas l'ancien. C'est la fille d'un acteur. Ouais ? On a parlé de 3 000 votes. Tu me l'as trouvé une quatrième. J'ai demandé en quoi une des 3 000 votes qu'on a citées est liée à la paracha. C'est mon accent parisien qui est… Allez, les amis, vous ne faites pas la paracha ? Quoi, c'est juste un moment de repos pendant la tefila, la paracha ? On récupère pour être en forme pour le kidou ? L'intérêt, non ? Le prêt, non ? Le prêt, le prêt. Voilà. On parle de ribi dans la paracha. Voilà. Le saviez-vous ? Si on veut résumer la paracha sur un pied, on va dire, on va commencer par la Shemitah, ouais. Et après, il y a toutes sortes de mises autres qui sont indirectement liées à la Shemitah. Puisque avec la Shemitah, il y a le Yovel. Ouais. Oui, Benjamin. J'ai désigné Léon pour être le proviseur, ouais. C'est une période d'apprentissage pour finir finalement inquisiteur, ouais. Il en rêve. Donc, on reprend. Donc, il y a, à Shemitah, il est lié le Yovel, bien sûr. Le Yovel, tu sais ce que c'est le Yovel, quand même ? D'accord ? Et au Yovel, il y a des Alachot qui sont liés. Certains terrains vont être rendus, pratiquement tous, vont être rendus au Yovel. L'esclavage juif va être libéré au Yovel. Hein ? Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Au milieu de tout ça, on va parler aussi des Avadim Kedaranim, des Avadim qui ne sont pas juifs, que l'on ne les libère pas. Ouais. C'est une parenthèse dans le sujet, quoi. On compare. D'accord ? Mais tout le sujet, en vérité, il est bien, il est néère. C'est pas comme Parashat Kedoshim, on cherche un lien entre chaque mitzvah, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ouais. Parashat est mort, pourquoi on parle des Harayot avec les Kohanim, truc ? Ouais. Là, on voit vraiment du début jusqu'à la fin. Et même Parashat Berukhota, il est lié. Même Parashat Berukhota, elle est liée, puisque là-bas, on dit que toutes les clalottes, elles sont à cause parce qu'ils ne sont pas respectés à l'Ashmita. C'est écrit à la fin de Berukhota, c'est pas Midrash, c'est écrit à la fin de l'Ashmita. Donc, Berukhota, ils ont un lien, ouais. C'est super, pour une fois qu'on a une Parashat Kedoshim. Mais au milieu, il y a Ribit. Manque de bol, celle qui nous intéresse. Vous comprenez le problème ou pas ? Alors, tu as une idée, Gaï, ou pas ? C'est quoi l'histoire de Shmita, tout ça ? Comment tu peux trouver un lien entre Shmita et Ribit ? C'est par rapport à Dieu ? À toutes les méthodes, c'est par rapport à Dieu, je t'écoute. À part la messe du dimanche, ouais. C'est comme si on... Je ne sais pas, on prête à terre et qu'on reconnaissait aussi qu'il est le propriétaire à ce moment-là. C'est le propriétaire de la terre, très bien. Donc, comme on avait dit qu'on sait qu'on s'entend rien de fait de sujet à quelqu'un, comme de marrant. Là, on est le sujet à Dieu parce qu'on aurait le travail. Donc, on est le propriétaire. Razak. T'es d'accord, Marco, ou pas ? Oui, c'est exactement ça. Non, mais Marco, il est poli. Non, 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 tout ce que tu as dit, c'est juste. Bon, on va essayer de l'exprimer de manière... Nathalie, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Tu n'as pas d'idée ? Aujourd'hui, mon général, hein ? Marco ! Il est le propriétaire de la terre à chèvre. Il a prêté la terre de l'espont, sans rébite. Comment ? Il a prêté la terre sans rébite. Prêté la terre ? Ah oui ! Sans rébite. C'est un poète, Marco, il nous a prêté la terre sans rébite. Oui, c'est bien ça. Et c'est quoi, alors, les fruits ? Quand on prête quelque chose, c'est un des fruits, alors ça fait du rébite. Dans les écoles, les choses ne nous appartiennent pas. J'ai vu un pire rouge comme ça, Maron, comme ce que tu dis, ouais. Enfin, pas exactement, mais il faut faire un rapport comme ça, poétique. C'est que justement, Hachem qui nous a prêté, ouais, a intérêt. C'est vrai que la terre, c'est un prêt, ce n'est pas à nous. C'est Hachem, ouais. C'est Hachem. Il m'a dit, il m'a dit, par rapport à la terre. Il n'y a pas un Hachem, quelque chose. C'est Hachem. C'est-à-dire la parasha, la parasha de Béar, je ne sais pas comment ça tombe chaque année, mais ça devrait être lu juste avant Yama Tzma'ut. C'est justement pour comprendre qu'on n'est pas du tout Hatzma'i. On n'est pas du tout Hatzma'i. C'est ça, la parasha de Béar. On est les serviteurs d'Hakadosh Bokhu. Cette terre lui appartient. Pas du tout Hatzma'i. Alors, quand vous avez un roumage devant vous, vous n'êtes pas obligé. Donc, il y a plein de choses qui me... C'est une petite parasha, Hachem, puisque cette année, c'est une année où... Donc, on ne fait que Béar, c'est un grand kiff. J'ai pu faire ça hier soir avec Rachid, tranquillose, sans que ça vienne m'empêcher d'écrire mon texte quand même. C'était magnifique. De quoi ? Oui, bien sûr. Sans aucun problème. J'ai déjà expliqué cette alaha, mais tu n'étais pas là, ou tu n'as pas écouté. Voilà. Ou peut-être autre chose. On a dit que la Kabbalah interdit de lire des psukis, pas d'étudier des psukis. Donc, dès que tu fais un rachid, tu es déjà sorti du problème de la Kabbalah. Tu peux interpréter ce que je ne dis pas comme je l'ai dit. Ou bien tu peux répéter ce que j'ai dit et comprendre ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit un rachid. On n'est pas kabbaliste. Le fait d'étudier un petit peu, c'est bon déjà, c'est plus là l'écriture. Comme ça, il m'a dit mon rave, le rave Kaplan. Comme ça, c'est écrit dans les livres. Mais si tu es un vrai kabbaliste et tout, avec la beubare, les babouches, toute la totale, alors je ne sais pas. Il faut demander un vrai kabbaliste. Moi, je vous enseigne l'alaha des gens qui respectent la Kabbalah sans être kabbaliste. C'est une alaha pour respecter la Kabbalah sans être kabbaliste. Que quelqu'un, maintenant, il a envie de faire du khumash le soir, vers tout simplement Netflix, à cause de la Kabbalah. Parce qu'il n'a pas les nerfs de faire du khumash, de faire de l'agmara. Le khumash, c'est très grave et tout. Il y a des... La Kabbalah, mais on regarde avec ses yeux injectés de sang. C'est vrai, c'est vrai. Alors, voilà, je sais. Même l'alaha, elle dit que c'est faux. Même l'alaha, elle dit que tu peux étudier le khumash. Moi, j'aime bien le soir, des fois, faire du khumash quand je suis fatigué. Pas de lire du khumash. De faire... Même que je ne suis pas un kabbaliste et très loin de l'être, je respecte ce que les poskimes ont rapporté au nom de la Kabbalah. Ce que les poskimes n'ont pas rapporté au nom de la Kabbalah, je ne respecte pas même que je sais que c'est écrit dans le Zohar. Je ne respecte que le Zohar quand c'est rapporté par les poskimes. Ce que je ne suis pas Kabbaliste. Excusez-moi, mais d'après le Rav Daniel, il a dit que... Que le Rav Daniel s'exprime devant son public. On continue. Ferme-la, Samuel, ça avait très bien commencé, c'est dommage. De toute façon, je ne suis pas venu en demi-méritre. Jamais, je te crois. Donc, voilà, on a commencé avec le Shemitah, Yovel, Lanchény. Non, je n'ai pas envie de vous le dire à la fin. On ne fait pas, si tu ne fais pas Rachid. Oui, oui. J'ai parlé de Shnémikra Vechadrachi. Donc, Targum n'est pas une explication. Targum, c'est un Targum. Ce n'est pas office d'explication, surtout comment un certain nombre de personnes le font, ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Donc, ce n'est même pas une explication. Maintenant, je fais le Hon Kélos, maintenant. Parce que je comprends. Ça m'apprend plein de choses. On reprend. Donc, après, on est dans Shény et tout. On parle de l'otonou. L'otonou, c'est quoi ? Quand tu vends un terrain ou un appartement en Israël, le prix du terrain ou de l'appartement, il dépend de combien d'années on est du Yovel. Parce que, comme il va revenir au Yovel, c'est une location, en vérité. C'est une location. Donc, tu ne veux pas l'embrouiller, le mec. Ouais ? Pas l'embrouiller. C'est ma nienne, c'est à la fin. Parce que, en vérité, c'est un abruti, le mec. Il ne peut pas calculer lui-même. C'est bizarre, quoi. J'ai eu une Shéla hier quand j'ai utilisé la parja. C'est-à-dire, on parle ici de l'embrouille, ouais, de vendre. Alors, peut-être ici, ce n'est pas une embrouille. C'est tout simplement, je l'arnaque, quoi. C'est-à-dire, lui, il le sait et tout. Et je lui vends plus cher. En général, l'onat mamon, c'est que... J'abuse sa confiance, en général, l'onat mamon. Je vends plus cher et tout. Parce que s'il le sait et qu'il accepte, des fois, ce n'est pas onar. En tout cas, bon, il y a des questions d'alakha sur... Mais le sujet, c'est en tout cas lié au Yovel. D'accord ? Une onaha qui est liée au Yovel. Ça qui nous intéresse, on ne va pas faire du Yovel dans chaque point. On va avoir un regard synthétique. Après, on revient, curieusement, au problème de vécu de l'agriculteur pendant la Shemitah Yovel. Qu'est-ce que je vais bouffer, là ? C'est deux ans d'affilée. Qu'est-ce que je vais manger et tout ? Ne t'inquiète pas, il y a une braha particulière. La veille, l'année d'avant la Shemitah, tu vas gagner beaucoup plus. Tu vas être beaucoup plus rassasié du peu que tu vas manger, etc. C'est donc toute une braha qui fait qu'on peut s'arrêter. Toute la notion de braha dans la Torah, c'est ça. C'est qu'Hachem nous donne plus pour pouvoir s'arrêter. C'est ça toute la notion de braha. La klala, c'est quelqu'un de gagné au loto. Il a reçu beaucoup plus que ce qu'il a besoin pour s'arrêter. Et tellement il a reçu qu'il ne va plus s'arrêter, le mec. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon frère ? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon frère ? Il faut que je goûte ça, il faut que je fasse ça. Il n'a plus de Shabbat, le mec. La braha, c'est qu'il a plus que ce qu'il lui faut, qui permet quand il s'arrête de ne pas avoir faim. Quand il s'arrête de ne pas avoir de soucis. Ça, c'est la braha. La richesse n'est jamais une braha. Tout le monde la souhaite jusqu'au jour où il l'obtient. Il y a des gens qui arrivent bien à la gérer. On a rêvé au Danassi quand même. Quand je vous dis ça, pour celui qui veut se débarrasser de sa richesse, j'ai des adresses. Donc, vous arrêtez. L'autre, il m'arrête. Et donc, la terre, il dit comme ça. Il nous dit, le Torah nous dit que... Non, 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 Raymond, non. Non, la richesse, ouais. Permet de s'arrêter. Les antachem la braha, comme ça, tu restes avec nous. Toute la semaine. Shalom. Alors, j'ai bien aimé ce pas-soub. Vous êtes avec moi ou pas ? On est dans la boisson, on est dans le café du Coen Gadol. Qu'est-ce qui vient rêver le Coen Gadol ? Café, le Coen Gadol. On reprend le sujet d'avant. C'est là, on avait parlé que la terre, elle revient. Et après, on dit, qu'est-ce que je vais manger ? Il y a une petite parenthèse, qu'est-ce que je vais manger au milieu ? Ah, t'as vu, Nathan, dans le CDR, c'est Mahanien. D'abord, on dit, la terre, elle va revenir, donc tu dois vendre au prix de la revenade. Et après, qu'est-ce que je vais manger ? Et après, on revient, la terre, elle ne va pas être vendue pour toujours. Bon, l'ordre, il y a un Youdansfère, comme tout le temps. Non, non, Shlomo reste. Oui, je sais. C'est magnifique, ça, non ? Vous êtes comme des immigrés, quoi. Vous vous sentirez immigrés sur cette terre. C'est bon, on entend, c'est parler des Palestiniens, laisse-nous tranquilles. Une pause. Guérim, Beto, Chavim. Athème, il m'a dit, avec moi. Non, Guérim, c'est déjà une, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas jamais pensé à ça, pourquoi c'est opposé ? Ah, j'ai compris ce que tu as dit, oui. Dans la définition qu'on dit, Ani Gar Po, c'est provisoire. Ani Yoshef Po, c'est définitif. Très, très bien. Très, très bonne remarque, Benjamin. Je n'avais pas compris, excuse-moi. Très bonne remarque. Donc, puisque maintenant, vous êtes des locataires, vous avez reçu un HLM et tout, en attendant qu'on vous trouve autre chose. Quand maintenant, on te dit, vas-y, lâche, rend l'HLM que tu as reçu au propriétaire. Mais non, mais c'est à moi, ça fait maintenant 48 ans que j'y suis. Mais excuse-moi, c'est pas à toi, t'as oublié le contrat, mon ami. D'accord, très bien, très expressif, très clair, c'est plus de voir. D'accord ? Et après, on continue, la Torah continue, on est déjà dans Révi, on va y arriver. Donc là, on dit, le mec, il a dû vendre. Normalement, on ne doit pas vendre son terrain. On a reçu une part en Erette Israël, il y a le choix à désigner chaque famille, etc. Il y a donc un patrimoine familial qui doit être reproduit de génération en génération. Il y a une infrastructure sociale qui est préservée. Chaque tribu a certaines, va-t-il dire, capacités, certaines inclinaisons. C'est des descendants des Sahar, des Évoulous, de l'un, de l'autre. Chacun, ils ont un style particulier. Ils ont reçu des terrains particuliers. Un, c'est à côté de la mer, des marins. L'autre, c'est dans le désert. L'autre, c'est dans les champs. L'autre, c'est dans la mort. Donc, chacun, Hachem, dans sa sagesse incommensurable, a donné à chaque spécificité des tribus une terre adaptée. Et par la misère du Yovel, on veut quelque part rendre la terre dans la même situation dans laquelle elle était quand on l'a reçue de Yoshua. Parce que c'est comme ça, on prend compte qu'il y a un projet divin à accomplir sur cette terre-là, pas un projet immobilier. RIMAX, parce qu'il y a une carte de crédit MAX qui m'a appelé deux fois. J'ai dit non. Mais je n'aurais pas donné mon crédit. En tout cas, vous comprenez ou pas le problème ? Quand maintenant tu remets chaque tribu à sa place, tu comprends qu'on a reçu cette terre pour un programme. Parce que chaque tribu a reçu une place, ça veut dire qu'il y a un programme. Ce n'est pas juste, moi j'aime bien la barrière, moi j'aime bien la montagne. Non, non, non. Tu es dans la montagne parce que. Tu es dans la mer parce qu'il y a une complémentarité. On nous relance dans le travail. On voit ça comme une liberté. On me rend mon terrain. Non, on me rend ma mission. On me rend ma jouissance. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de vendre mon terrain. C'est que je n'ai pas le droit de vendre ma mission. C'est un sourd. Quelqu'un qui a vendu son terrain, il a faim, il sourd. Sauf s'il crevait de faim. Vous connaissez cette halakhane ? Satan, vous connaissez cette halakhane ? Comment ? C'est ce qu'on voit là. On va m'aider à le racheter. On peut le racheter. On peut le racheter. Il y a des différences. Est-ce que c'est entre Bataire et Roma ? Oui. Entre Bataire et Ratserot ? Entre Lévi. Il y a des halakhades différentes. Il y a des affaires différentes. Je vous enverrai un tableau qui fait la différence. C'est joli, etc. Mais on s'en fout. On est en train de faire un regard synthétique sur la paracha. On voit ici que la terre d'Israël, on est donc des salariés. Par exemple, tu es ambassadeur d'Israël. Tu reçois un appartement, etc. Quand maintenant arrive l'autre ambassadeur, je laisse ma place. Et là, ce n'est pas comme ça. C'est un mauvais exemple. Quelque part, j'ai une mission. J'ai dans mon sang du sang d'agriculteur. Et j'ai reçu cette terre particulièrement agricole. À Kadosh Borkou. Il y avait la sécherette. J'ai dû la revendre, etc. HM rend à mes enfants ou à moi-même cette terre-là pour reprendre ce pour quoi je suis fait. D'accord ? Et donc, je vois dans la restitution de la terre une notion d'Avdout. Le Seigneur rend aux serfs les propriétés adaptées à leur servitude. Vous me suivez ou pas ? Je ne sais pas, je ne vais pas faire ça. On dit... Dans cette paracha, il y a encore un rachis qui dit « Tout seul qui vient en Hutzlaret, c'est comme s'il n'y a pas de Dieu. » Alors bon, il y a les sionistes qui détondent cette chose-là. Donc, il faut vivre en Israël avec les boucles d'oreilles, le tatouage, à Chemeret Saïr, etc. Oui, toutes sortes de déviances connues. Vous avez dû entendre même des rabbins qui n'étaient pas religieux en Israël. C'est plus important que si c'était religieux en France. Ce genre de apicorsoute, que certains rabbins osent dire. C'est l'apicorsoute. Et ça t'étonne, c'est l'apicorsoute ? C'est débile comme message. Il n'est pas Havkarep le mec ? Non, le mec qui est Mechal El Shabbat en Israël au lieu d'être Chemer Shabbat en France. Il n'est pas Havkarep ? Non, il y a des rabbins qui disent ça. Ils disent que c'est « Kélu Oved Abad Azara », etc. Je n'ai jamais entendu ce message-là. Vous ne connaissez pas ces gens-là ? Oui, c'est ça. Ils ont sévu un peu partout. Moi, j'ai entendu malheureusement. Donc, ils viennent prendre un mamar chazal au service de leurs idées politiques. Ou bien la Torah t'apprend à penser d'une certaine manière, ou bien t'apprends la Torah à penser comme toi. C'est une technique. Et donc, Bémet, on est « Aïved HaShem » on arrête ça parce qu'on a une mission, on a un travail, c'est clair. Il faut que cela arrête. On se cherche. Il n'y a pas de manifestation divine. Oui, on s'entraîne, mais on s'entraîne à faire les mises-votes. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une manifestation de l'Église ? Ah non, il n'y a pas. Non, le Ramban, il dit qu'il y a des intermédiaires. On est sous domination de le roi qui s'appelle Macron. Il y a le roi Macron et son ange là-haut. Il y a un ange de chaque pays. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas là pour comprendre. On a une mission à accomplir, on n'est pas là à réfléchir. par rapport à la personne. Je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de jeu en dehors de ça. Non. Non. Comment ? Non, en général, on dit « j'ai pas compris ». Oui. Parce qu'en tant qu'apprenti inquisiteur, j'ai des armes que tu n'as pas encore. Tout à fait de Benjamin. Vous vous rappelez l'agma dans Erkhin et dans Pourri et dans Megillah. Il y a marqué là-bas que les Nissim de Hutzlaret, pourquoi à Pourri mais on ne fait pas le Hallel ? Oui, parce que c'est un S qu'il y a eu en Hutzlaret. Ça choque, ça. Parce que moi, je suis très sioniste. Je suis sioniste. Pourquoi on ne dit pas que je suis sioniste en général ? Parce qu'on a attaché au mot sioniste une idée qui n'est pas bonne. Qui est en dehors du judaïsme. Si on est juif, on peut en dire qu'on est sioniste. La Torah, elle ne parle que d'Israël. Mais qu'on dit sioniste, c'est un autre message que la Torah. C'est pour ça qu'on dit que les Haridites ne sont pas sionistes. Mais ils étaient sionistes avant qu'Hutzl naisse. Avant qu'il apporte une mauvaise définition de la chose. Avant d'Ougandouzé, le sioniste. Exactement. Donc, ils nous ont exclu du sioniste avec leur définition. C'est pas grave. Fin de pamphlet anti-sioniste. Inutile. Excusez-moi, j'ai craqué. C'est le mot qui m'excite. Donc, on reprend. On reprend. Ouais, je me lâche. Mais ce n'est pas le sujet du cours. Donc, l'histoire, elle est comme ça. Donc, de quoi j'étais en train de parler ? Non. J'étais en train de ne pas parler de ça. De quoi j'étais en train oui de parler ? Et voilà. La mission, c'est magnifique cette idée que je suis en train de vous dire. Qui semble être écrite dans la Torah. on nous rend nos outils de travail. Eretz Israël, c'est des outils de travail. Ça t'a plu, cette formulation, Youssef, ou pas ? Voilà, je voulais juste te dire plus fort pour me renforcer. Ensuite, donc, la Torah, elle rentre plus dans le détail. Ça dépend quel terrain est rendu, combien d'années on a pour le racheter. Donc, je passe. Après, il y a les villes puisque je vous ai évoqué oralement, j'avance, 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 j'avance. Ah, on arrive maintenant ? Toujours au café. Ouais. 35. Café 35. J'ai pas ce qu'un jeu de mots sur ça. Donc, voilà, mon amour. Béhi amour à Rira. Donc, il est en train de, comment on appelle ça, de faire faillite, l'ami. Oumata yado, il faut lui tendre, ouais, il marre, il te tend sa main, il tend sa main, le monsieur qui est en train de se noyer dans les sables mous. Vérez acta beau, tu attraves, c'est une belle image. Et également, on apprend une mise intéressante que même le goye aussi, on lui tend la main. Les sables mouvants ? Oui, des fois, la faillite, c'est des sables mouvants. On a parlé des sables mouvants ? Oui. À la même image, j'avais dit ? On va voir, on a parlé des sables mouvants, on va mettre en main pour l'idée. Incroyable, qu'est-ce que je ne suis pas original. Ouais ? c'est plus pas bien, c'est plus conducteur. Ah d'accord, très bien. Donc, à chaque fois, je ne me suis pas rappelé ce que j'ai dit, j'ai cette image qui est en moi, Canire. Ouais ? avec toi ? Avec toi ? Où ça ? De lui tendre la main, il tend sa main avec toi. J'aurais dit vers toi, mais... Non, non, c'est l'expression. C'est l'expression. Disons que je n'ai pas étudié le sujet, ouais, mais... mais j'aurais dit à le Pipchat, ouais, c'est que quand tu tends la main à quelqu'un, c'est pour qu'il la prenne. Donc, c'est avec toi. Quand tu dis vers toi, il a tendu la main vers moi, ben, j'ai continué à marcher. Il a tendu la main avec moi, ça vient préciser la volonté que je la prenne. Comme ça, j'aurais dit, sans avoir étudié le sujet, ouais. V'échezak tabo ger, V'échezak tabo. Ger ve toshav v'achayimach, avec toi aussi. C'est-à-dire, le ger et le toshav, ouais. Si maintenant le toshav, c'est qui le toshav ? C'est le goy, le goy, ouais, et dans blanche, qui a donc, qui a donc pris sur lui les sept misodes des noirs. Eh ben, on ne doit pas le, on ne doit pas le laisser crever, lui aussi. Le rabbam, il appelle ça carrément de sedaka. Il y en a qui appellent ça atsalat nefashot. Quel est le niveau d'aide qu'on doit avoir avec lui ? C'est le marlokat cheshonim. Est-ce que c'est carrément de sedaka ? C'est un khidouf. Page toute ici, c'est atsalat nefashot. Pour le juif, il y a plus. Il y a aussi de sedaka. Donner ce qu'il a besoin, etc. Le goy, c'est le sauver de le sauver du danger, de la famine. Ce n'est pas pareil. On ne nous a pas demandé la même relation. On ne doit pas faire, comment dire, abstraction de lui. On ne doit pas être indifférent à sa souffrance. Mais ce n'est pas comme un juif. D'accord ? Il y a quand même une distance que la Torah veut préserver. Et regardez la fin du passouk, enfin, le passouk qui suit, plutôt. Altikach Meito, pas Meitam. Il n'y a pas marqué. Altikach Meitam. Minatan. Il y a Meito, quand je t'ai levé, et Meitam, quand c'est simple. D'accord ? C'est quand même une différence Meito et Meitam. Minatan. Minato. Meito, c'est de lui. Meitam, c'est de. Deux. Deux. Donc, tu ne vas pas prendre de lui. Pourtant, on a cité trois, là. Il y a ton frère. Brodeur. Oh là là, c'est la source, elle est aux mères. C'est sûrement moi, c'est sûrement moi que ça menace. Vous avez des points, en plus. Azak, j'ai vu que tu as changé d'activité professionnelle. Non, pas du tout. Tout le monde, ça va. C'est vrai, je suis tout au cœur. Les amis, je vois qu'il y a des choses qui sont ancrées en vous. On va essayer de vous déconnecter de ça et vous proposer un autre message. Le message subliminal de cette société a eu des grandes influences sur vous. On reprend. On reprend. Moi, je retiens que, voilà, c'est ça. Que ça qui est resté en moi. On reprend. C'est bon ? Donc, de quoi j'étais en train de parler avant Max ? Il y a le frère, le guerre et le toshav. Mais tu ne prendras pas de lui. Lui, c'est qui ? C'est le frère. Donc, on a le droit de prendre un goï du ribit. Bien que ça assure des Rabbananes et dans certains cas, c'est permis. Comment ? Que quoi ? C'est ce que je dis. Des Rabbananes n'a pas le droit. C'est ce que je viens de dire. Le Napoléon, il a demandé à des rabbins. Ils ont répondu des Rabbananes. Ils n'ont pas répondu de Rata. Il n'a pas demandé à Torah. Il a demandé à des rabbins. La Torah, oui. Mais le rabbi Noutam, il dit de nos jours, on a le droit de prêter intérêt à un goï parce qu'on crève de faim, etc. Donc, la xéra des Rabbananes, elle saute. On crève de faim à l'époque du rabbi Noutam. Si tu prêtes de l'argent à intérêt, c'est qu'on ne te laisse pas être médecin, on ne te laisse pas être constructeur, on ne te laisse pas être dans l'administration, on ne te laisse pas d'avoir un terrain, on ne te laisse pas d'être agriculteur. Donc, qu'est-ce que tu as ? Tu as de l'argent, tu prêtes intérêt, avec ça, tu vas faire de l'argent. Et donc, du coup, tu ne crèves plus de faim, mais avant, tu cravais de faim. Voilà. Même dans Balzac, on voit que l'usurier, c'est un juif. Alors, disons, il dit comme ça. Donc, le ribit, on était dans le ribit, d'accord ? Donc, on a vu avant la même expression, on a vu qu'en maintenant, il fait faille de ton ami, et il vend son terrain. Donc, on est dans le sujet de Vechiyamu Kha-Rekha. Quand il s'effondre ton ami, il est obligé de vendre son terrain. Quand il s'effondre ton ami, et qu'Naghi, il n'a plus de terrain. Le dernier rachis de la parasha nous dit comme ça. Celui qui ne reste pas à la chmita, on voit toutes les étapes de faillitade. Il n'a plus de terrain. Après, il est obligé, il vend son terrain. Après, il est obligé d'emprunter. Et puis après, il n'arrive pas à rembourser. Donc, il se vend lui-même. Si tu crois que la Terre t'appartient, je vais te montrer que même ton corps ne t'appartient pas. Il n'en reste plus à l'écorder. Hein ? Il n'en reste plus à l'écorder parce qu'après, il le libère. Voilà. Mais en tout cas, tu as bien compris le message. Tu as bien compris le message que si déjà, en étant éveil, et c'est par l'ordre divin que tu as été libéré, donc c'est Hachem qui te libère. Quand il te demande de libérer quelque chose, il te libère. Donc, on voit ici la difficulté de mon frère qui est obligé de vendre son terrain, qui est obligé de demander de l'argent. Et quand maintenant, il vend son terrain, on te demande et de lui a racheté son terrain. D'accord ? Quand son entreprise est en train de couler, injecte des fonds. Quand elle a coulé, rachète-lui. D'accord ? Il y a une mitzvah. Alors, on vient parler à la famille d'abord là-bas. À Karov et Lav. Là-bas, on parle de Géoula, du Karov. Je ne vais pas maintenant comment dirais-je, remonter toutes les sociétés des juifs qui sont en train de faire faillite quand même, les mecs. Quand même. Je n'aurai plus le temps de non plus moi-même. Mais la famille. Là, ce n'est pas la famille. Il y a un mec qui vient vers toi et tu n'as pas 100 balles. Alors, on le dit, le mec, il ne faut pas qu'il s'emballe. Parce qu'il croit que je lui prête de l'argent, mais il va rentrer dans une emballerie. Il va s'emballer dans la chose. Qu'est-ce que tu dis, Nathan ? Il a vendu sa terre, mais il va rentrer dans une emballerie. Il va s'emballer dans une emballerie. C'est le seul à faire. Pas tout le temps. Tu es à Récoma, non. Pas tout le temps, ouais. Mais je n'ai pas compris de tes remarques. Moi, je cherche les points communs et toi, tu cherches les différences. C'est quoi le point commun avec ton avis avant ? Qu'il y a des différences ? On est d'accord. Mais c'est quoi les points communs ? Je ne suis pas en train de faire la liste des différences, je ne suis pas en train de faire la liste des points communs. C'est toujours dans la Gemara, on dit Koulal Mamoudou, Kipligé. D'abord, il faut toujours chercher les points communs avant de dire ce qu'est Choné Nakhon. Vous savez, Koulal Mamoudou, Kipligé. Alors, je suis en train de dire Koulal Mamoudou. De quoi maintenant, de quoi maintenant on est en train de voir qu'il y a des points communs ? On est en train d'expliquer que Ribit, ce n'est pas un sujet qui est tombé du ciel au milieu de la paracha. C'est ça qu'on cherche. Ah, mais il n'y a pas là-bas le Yovei, il n'y a pas de trucs. Il y a des différences, va-t-daille. Non, 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 déjà qu'il ne va pas la vendre. Tu vas l'aider. Oui, tu vas l'aider. Tu vas l'aider pour ne pas qu'il soit obligé de la vendre. Je n'ai pas compris ta question. Hein ? Tu l'aides, le mec il est en train de faire faillite. Aide-le pour ne pas qu'il perde sa boîte. Il l'a perdu, rachète-lui. C'est pas choude, quoi. Non. Alors là, c'est pareil. C'est plus avec sa boîte, enfin son terrain, on va dire pour être plus précis. C'est carrément, il a besoin de manger, quoi, le mec. Il demande l'argent pour quoi ? Pour manger, quoi, c'est-à-dire, en général. Parce que ça, il a vendu son terrain, d'après l'ordre. Non, il n'a plus de terrain, il n'a plus de... À Zaltic, par méito, alors il faut l'aider, l'aider, c'est prêter gratuitement. Au lieu de prêter... Au lieu de prêter gratuitement, qu'est-ce qu'on fait ? On profite de sa... de sa détresse, de sa fragilité. Il est dans l'instablement, on met le pied sur la tête. Comme ça, on ne salit pas les chaussures pour passer la flaque. On en profite de cette écrasade de tête. L'auticar méito necher... Ce n'est pas du gazelle. Ce n'est pas du gazelle, Ribit. Si ça a été des gazelles, la Torah leur est interdit aussi au goï, parce qu'on n'a pas l'autre volet, un goï. Ce n'est pas du gazelle. Il est conscient et il est, comme on appelle, consentant. Il est consentant. C'est vrai que les conditions dans lesquelles sont plongées le rendent consentant. Que toute personne bien pensante se refuse d'emprunter un intérêt. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Je veux dire, pourquoi c'est vrai, c'est faux ? Quand on parle de ce cas-là du mec qui fait faillite, qui a plus de quoi manger, c'est clair que ce n'est pas dans un intérêt d'emprunter un intérêt, parce que comme il est dans la difficulté, comment il va rendre ? Déjà, rendre, c'est la grande question. Mais rendre un intérêt, ce n'est plus une question, c'est une mission impossible. Mais nous, maintenant, dans la larra, ce n'est pas tout le temps comme ça. Des fois, il y a Trump, il veut racheter Twitter et il va maintenant emprunter de l'argent à intérêt. Ça vaut le coup parce que l'intérêt qu'il va payer est beaucoup moins que les justificités qu'il va avoir d'autres. Donc, des fois, le ribbit n'est pas source de coulades. Mais c'est quand même un sourd, Midorah et Trump. Mais le cas que la Torah a pris, c'est un cas violent. On voit dans ça le nez cher. Tu viens mordre l'eau, tu y croques. Tu y croques son argent. Il y a qui dit c'est comme le serpent. Non. C'est comme le serpent où le venin, il se répand petit à petit. Il a mordu, ça fait un peu mal. Il n'est pas encore mort. Comme maintenant, tu as pris de l'argent, ça fait un peu mal d'avoir signé du pourcent là-bas. Ça fait un peu mal, mais il n'est pas encore mort. Mais c'est après que ça va venir l'amour. Toutes sortes d'histoires sympathiques au sujet du terme nez cher. et tarbitre aussi. C'est quoi tarbitre ? C'est quoi tarbitre, c'est quoi tarbitre ? C'est quoi ce mot ? Quel rapport ce mot-là il n'a pas ? C'est quoi tarbitre ? Ça veut dire quel mot ? Tu profites de l'alva, l'arbote. Nez cher, c'est le nesec que tu lui fais. Tarbitre, c'est le révar que tu t'octroies. Donc, tu viens gagner de l'argent sur son nesec. Non, ce n'est pas clair ? Il y a d'autres explications, il y a Lagmarin qui parle de ça. Je vous donne Alpipcha, une première lecture, mais je ne viens pas vraiment clôturer le sujet. C'est juste, encore une fois, on supervisionne. Ed Kaspera, l'otitenlo, ben esher, ton argent ne lui donne pas ben esher, ou ben marbit, l'otiten, orlecha. Même du blé ? Vous n'avez pas du blé, monsieur ? Oui, bien sûr, je vais te donner un kilo de blé, tu me rendras 1,5. C'est aussi du ribbit. Et quand je lui dis je te prête ma voiture, tu me la rends propre ? Ceci ribbit ou pas ? Elle était sale. Je lui prête une voiture avec un pneu crevé, je lui dis de la rendre avec un peu gonfé. C'est moutard, les chatris, là ? Et pour quelles différences, alors ? Mais le bleu aussi, c'est pas de l'argent. Quand tu parles des rabbananes, là, qu'est-ce que tu vas te faire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nathan, là, si je te prête de l'argent, comme si tu me rends plus. Là, je te prête une voiture, et je te demande de me changer les pneus. Non, il peut, il peut rouler. Tu vas gagner quelque chose avec. Mais l'argent, si je veux gagner quelque chose avec. Pourquoi c'est interdit dans l'argent, dans le blé, et dans la voiture, c'est permis ? Le blé, il y a l'argent, il n'est pas ta voiture. On ne peut pas être plus général que ça. Le blé est lié à l'argent. Benjamin. On ne peut pas plus que ça, on ne peut pas dire. Je demande en quoi c'est lié, tu dis c'est lié. J'ai aimé le titre. Voyons le développement. Suivant. Non, c'est parce que la voiture nous appartient, la terre. Non, mais l'argent, ça m'appartient cet argent, j'ai travaillé. Il m'appartient cet argent-là. Il est à moi, si on me le vole, on est voleur. Je peux faire ce que je veux de mon argent. Je ne peux pas acheter ce que je veux avec mon argent ou pas ? Je peux acheter du poulet, de la viande, un esclave, une vache, un perroquet. C'est mon argent, ça m'appartient, c'est ce que je veux. Le blé, c'est la matière première qu'on en est à l'époque. Laisse tomber le blé, ça t'a rendu fou ce soir. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Et puis quoi ? Vas-y, dis-moi autre chose. La voiture, ce n'est pas essentiel, tu as survie. Tu sens qu'il y a une idée qui gère, manteau. La voiture, ce n'est pas essentiel, tu as survie. Non, ils sont des charges. Non, non, je vais prêter à quelqu'un. Lui, c'est un chipout de sneak. Ou bien c'est un taxi, je lui prête une voiture. D'accord. Non, le cachot. Et là, ça en a droit ? Bien sûr, il a droit. Il a sûr qu'il a droit. C'est que la différence avec comme ça, c'est que quand je prête de l'argent, du blé, il ne me rend pas de l'argent, le blé. Il ne me rend pas d'argent, du blé, il me rend autre chose. L'argent, il a mangé, le blé, il a mangé. Il rend une autre chose. Là, il me rend la voiture. Il y a une différence entre Al-Va et She'Ela. Il y a Achalat Kelim. C'est quoi ? Il me rend le même objet. Il rend le même objet. Je ne vous fais pas un khilouk dans l'Azvara, déjà un khilouk dans le din. Dans le din. Déjà, Al-Pidin, qu'est-ce qui s'appelle ribit ? Qu'est-ce qui ne s'appelle pas ribit ? Ribit ne s'applique que quand maintenant, je viens donner quelque chose à quelqu'un qui va l'ingérer et il va me rendre autre chose. D'accord. Maot Léot Sanitna. Par exemple, maintenant, ma voisine, elle frappe à la porte ou mon voisin parce que j'essaie de ne pas parler à la chose. Alors, il me demande un verre de lait. D'accord. Et je lui donne, il ne reste pas beaucoup de lait, je lui donne un fond de lait. Un fond de lait. Et il me rend, un fond de bouteille. C'est ribit ? Il a bu le lait quand même. S'il me rend même le lait, le mec, il s'ennuie. C'est-à-dire vraiment... Il faut que je lui apprenne qu'il y a des marauds très intéressantes qu'il devrait faire et qu'il a occupé sa journée. En général, il va me rendre autre chose. Ouais ? Non, c'est autre chose. Non, c'est un autre lait. Et l'argent est par rapport à l'argent ? C'est un autre argent. Il a utilisé l'argent. Il a utilisé la voiture et le sucre dans le fond de lait. C'est un autre lait. C'est permis, la voiture et le sucre. Oui, c'est permis, pourquoi pas ? Mais attends, mais tu me rends fou ! Mais tu me rends fou ! Est-ce que j'ai le droit de louer ma voiture ? Oui. J'ai le droit de la louer, mais je peux te demander mille shekels la journée. Je te demandais un pneu, c'est assourd. Vous êtes fou, quoi, le mec ? Non, Nathan, je peux louer ma voiture, je peux louer mon marteau, je peux demander de l'argent pour ce service. Déjà, déjà, j'ai appris Nalakha et Yosef. On peut s'en réjouir. Il a appris qu'il y a une partie de l'économie mondiale qui s'appuie sur la location d'objets et que la Torah permet que les sociétés de location de voiture s'est permis d'après la Torah. C'est permis. Je ne suis pas obligé de rendre un service avec mes biens, je peux en tirer profit. Je peux en tirer profit. s'il termine la voiture, on va en changer de deux, mais en plus, il doit mettre un cadeau. Aucun problème ! Je ne veux pas du tout de la question dans ce qu'on a expliqué. J'ai le droit de gagner du fric, des cadeaux, des bisous, des merci quand je prête un objet. Si je peux lui demander 1000 shéken, il peut me donner un cadeau quand même, je ne comprends pas, c'est parce que c'est dans le contrat. Le contrat, c'est pire que quand c'est spontané dans Rebit. Le Rebit d'Oreta, c'est quand c'est un contraint. Oui, c'est quand maintenant le Rebit d'Oreta, c'est quand je te prête 100, tu me rends 110. 101, oui. Mais quand maintenant je donne 100 et me rends 110, c'est des Rabbananes. Parce qu'on ne l'a pas, ce n'est pas prémédité. Mais ça s'ouvre. Donc quand tu viens avec un cadeau après, c'est beaucoup moins grave que quand je t'impose de me donner un cadeau. Donc ici, quand je t'impose de me donner un cadeau pour la voiture, c'est permis, alors quand tu me donnes spontanément, il n'y a même pas de question. Mais tu ne prêtes pas du lait, tu donnes du lait. Et parce que tu donnes la condition qu'il te rende. Et si le plan de lui-même, le voisin, tu dis, non, ce n'est pas grave, tu ne le rends pas, ce n'est pas la peine. Oui, oui, il faut voir ce qui est dans la tête des gens. Si maintenant, dans les rapports de voisinage, quand tu donnes du lait, c'est à l'intention de recevoir l'équivalent, donc tu peux de rien dire mais on n'a plus de rien. Mais si j'offre un cadeau à un mec un jour et après il m'offre un autre cadeau plus grand, oui, pourquoi c'est du rivit ? L'un n'entraîne pas l'autre. L'un n'entraîne pas l'autre. Quand l'un entraîne l'autre, alors ça s'appelle du rivit qui est des rabbinans. Parce que ce n'est pas prémédité, il n'y a pas eu un contrat. C'est des rabbinans. Tout ça. Pour ça, d'Oraïta, c'est je te prête ça à condition que qu'est-ce qu'on n'a pas le droit ? Le lait, l'argent, on n'a pas le droit. C'est ça ? Oui. Des fois c'est dans l'Oraïta, des fois c'est des rabbinans. Et dans la voiture, c'est tout le temps permis. D'accord. Est-ce que vous avez des choses ? Ben non, je n'en comprends pas du tout. Non, j'ai eu un cas, j'ai eu un cas, c'est sur le... Non, c'est ça, c'est sur le rivit là. Sur le rivit. Mais demande à un rabbin ! C'est vous, j'appelais. Il m'a demandé, mon locataire, mon propriétaire, il m'a demandé de payer le loyer d'avance dix jours avant la fin du mois parce qu'il avait besoin d'argent. Et il t'a demandé moins ? Non, il ne m'a pas demandé moins. Je lui ai donné ce qui lui revient mais à la fin du mois, dix jours avant. C'est quoi le problème ? Il m'a dit Mouradze, je vais te débarrasser des... C'est un problème. Ça, c'est un problème ? Oh, bêtard. C'est ta condition quand tu lui as demandé il avait... Non, mais tu n'as pas compris, Léon. Tu n'as pas compris. Il y a Doraïta et Derabala. Même sans condition, c'est à Sour. Tu n'as pas compris ? Condition, c'est Doraïta. Mais c'est tout le temps à Sour de donner plus. Lui, maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Il a fait Nalva à son propriétaire parce qu'il était Khayyav à la date du 20 et en donnant le 10 et qu'il prête de l'argent du 10 jusqu'au 20. Agdamat Mahot, c'est Nalva. Il est venu prêter pendant 10 jours à un monsieur de l'argent qui, par hasard, est son propriétaire. Il a prêté de l'argent. Et il y a... Et en fin de compte, cet argent-là, en fin de compte, après, il va le prendre pour lui. Il ne va pas te le rendre. Il ne va pas te le rendre. Oui, il a prêté de l'argent. Parce qu'il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Il n'y a pas assez de l'argent. Il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Il n'y a pas l'argent. Le 20, il ne va pas te le rendre. Tu es d'accord que le 20, il va le prendre. Et si le 19, je lui dis, rends-le-moi, je peux ? Si le 19, je lui dis, rends-le-moi, je peux ? Il a moins cet argent jusqu'au 20. Il a moins cet argent jusqu'au 20. Il a moins cet argent jusqu'au 20. Il a moins. Après, de l'argent, c'est quand c'est... Marc Roval commence le 20. C'est lui dire de me donner le 20, donne-le-moi le 10. En tout cas, résumons. La rentribute, c'est un sujet compliqué. C'est un pérec qui s'appelle les zones chères dans le... Attends ! Et il y a un choukhalarour qui est assez compliqué avec des méfarchines. C'est un sujet qu'ils font dans certains colèles que je n'ai pas fait. C'est ça que c'est qu'ils demandent à un rabbin. Moi, en tout cas, si j'avais une question pareille, j'aurais dit que c'est peut-être un sourd et j'aurais fait lâcher là un rabbin parce que je ne suis pas sûr étant donné qu'il y a plein de paramètres qui interviennent dans la rentribute. Mais en tout cas, c'est une bonne question pour aller la soumettre à une autorité rabbinique compétente en matière. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, tu as eu raison d'avoir la question, d'avoir tranché les sourds. Peut-être que tu as raison, peut-être pas. Je ne sais pas. Il y a tellement de paramètres qui interviennent dans l'ribute. Moi, j'aurais a priori été très gêné de faire une chose pareille sans demander un rabin parce qu'a priori, ça me semble interdit que tout, comment dirais-je, service rendu par de l'argent qui est récompensé par une contrepartie, normalement, c'est ribite. D'accord ? Normalement. Mais j'ai étudié une fois tout un livre qui parlait de ribite du début jusqu'à la fin et j'ai beaucoup oublié, mais je me suis rappelé des cas que je n'aurais pas dit que c'est sourd ou des cas que je n'aurais pas dit que c'est moutard. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait plein de livres de plans à la fois pour apprendre à être sensibilisé au problème pour après poser des questions au rabbin. Parce que quand tu n'étudies pas, alors tout est évident pour toi. Quand tu étudies, tu as des cas que tu ne comprends pas, je n'ai pas pu mémoriser, au moins je vais poser la question au rabbin. C'est ça qu'on dit « En amaretz racide ». Celui qui est amaretz qui n'étudie pas, il n'a jamais de sa vie étudié un livre sur ribite en amaretz. Quelqu'un n'a jamais étudié un livre sur ribite en amaretz. Il ne pourra jamais être racide. Il ne pourra pas maintenant arriver à se rapprocher d'Hachem parce qu'il aura plein de fois où il va faire des erreurs parce qu'il n'est même pas sensibilisé au problème. Quand on étudie la rabbin, on ne peut pas tout mémoriser. Au moins, on est sensibilisé au problème. Ça peut germer, ça peut nous rappeler qu'à Hach, je ne me rappelle plus, il faut que vous la question à un rabbin. C'est le premier travail du juif d'avoir une connaissance générale pour au moins avoir l'ombre d'un doute et de poser une question à un rabbin. On n'est pas tous des rabbins à connaître les réponses. Mais au moins, on doit tous être des juifs à savoir avoir des questions. Comment ? Ça, c'est un été risquant. Ce n'est pas toujours permis. Si tu demandes un crédit pour investir, alors sur ça, on a sur qui s'appuyer. Mais si maintenant tu demandes un crédit pour partir en vacances, le rave Yehuda Boyer chez Ibarri, qui était le rave qui avait fait l'Eteresca dans toute Israël, qui était mon rave avec qui je fréquentais tous les jours à l'Aïtia de Batchmaya, il m'a dit qu'on n'a jamais fait un Eteresca qui marche dans ce cas-là. Eteresca, c'est pour faire un RASEC. Pourquoi ? C'est des grandes marottes. En tout cas, ce n'est pas pour m'acheter une voiture. Ce n'est pas pour... C'est très compliqué l'Eteresca dans ce genre de cas. Je ne sais pas, encore une fois, demander aux autorités compétentes. Dans l'esprit de la loi, c'est problématique. « Alakhale marasé, t'as souché la trave. » Je ne suis pas venu ici pour vous expliquer la la haute ribite, mais je suis venu ici pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire ribite dans cette paracha. Et à cette question-là, je n'ai pas répondu. On commence à avoir une idée, non ? Quelque part, ta terre ne t'appartient pas, ton argent ne t'appartient pas. Tu as une mission avec ton argent, comme par exemple le recède. La mission avec la terre, c'est... Mais avec l'argent, tout le monde a l'argent. Mais tu as une mission peut-être de recède. Maintenant, quelqu'un te demande du recède, tu fais autre chose. Non. Tu as une mission avec l'argent. Il t'a donné de l'argent pour accomplir une mission. Dans quel cas, dans quel cas, on peut voir que cet argent m'a été donné pour accomplir une mission ? Comme maintenant, on m'interdit d'en faire un usage tout à fait légitime, la voiture, je peux la louer par l'argent qui est différent. On m'interdit quelque chose qui aurait dû être légitime. Pourquoi ? Parce que j'ai une mission de voir le juif comme étant mon frère. Donc, et mon frère est dans la tourmente. Après, on va même parler de trimp après. Mais en tout cas, à la base, le problème du riviste le plus fort, c'est que mon frère est dans la tourmente. Et là, on te dit, au lieu de l'aider, tu profites de sa tourmente. Pour faire une chose pareille, il faut vraiment que l'argent t'appartienne. Si, l'argent t'appartienne, c'est ce que tu veux. Peut-être que si maintenant, il a des dettes, etc. Tu lui prêtes quand même la voiture, tu le loues. La Torah, elle n'a pas tout interdit. Elle est interdit dans une zone bien précise. Et si tu me demandes, ma zvara, pourquoi dans l'argent plus que dans autre chose, c'est une question. La zvara que j'ai de base, qui n'explique pas tous les cas, mais t'explique le cas de base, c'est comme il a dit Guy. C'est que quand j'ai dit avec l'argent et le blé, c'est vital. Dès que c'est un outil, ça peut être dans certains cas particuliers vital. Mais ce n'est pas tout le temps vital. En général, comment la Torah nous présente le cas de l'argent et du blé, c'est que le mec, il est en train de... il est en train de partir, quoi, c'est-à-dire dans une très mauvaise position. Même s'il y a des cas où il va emprunter de l'argent pour ouvrir une entreprise, etc. Le méchané, il y a toujours un taam et un guédé. Il y a toujours la raison de base de la Torah, qui est ne te sens pas propriétaire sur ton argent. Dans quel cas particulier on te demande de réaliser que tu es propriétaire dans un cas gravissime qui, au lieu d'être ton frère qui est en train de s'effondrer, tu en profites. Mais on va appliquer cette alaqa de ne te sens pas propriétaire de ton argent dans tous les cas. Mais la Torah vient montrer l'horreur de se sentir propriétaire de l'argent au dépend de la souffrance de l'autre. Mais dans tous les cas, ne te sens pas propriétaire de ton argent. Dans la voiture aussi, on aurait pu dire près de ta voiture ne loupe pas. Il y a quand même des réalités commerciales. La Torah ne va pas complètement faire de nous des esclaves. Elle vient nous limiter dans un acte bien précis et important pour qu'on se rappelle que même nos biens appartiennent à Dieu, mais pas dans tout. On ne va pas établir un système communiste. Si on m'interdit de louer ma voiture, ma voiture, ma vache, etc. C'est un système communiste. Donc la Torah est venue maintenir cette idée-là, symboliser cette idée-là dans l'argent parce qu'il y a des cas dramatiques dans l'argent. Mais l'idée devrait normalement développer de la générosité que même des fois je vais prêter ma voiture gratuitement. Je ne suis pas obligé. Mais à partir du ribide qui est une retenue qui est porteur d'une idée. Ribide est une retenue qui est porteur d'une idée beaucoup plus grande que ribide. C'est une retenue qui me fait bien ressentir que je ne suis pas complètement propriétaire de mon argent. Je peux l'appliquer dans plein de choses. Je ne suis pas propriétaire même dans la voiture. L'homme est chané. Mais là-bas, je ne suis pas obligé. Comme dans toutes les lois, il y a toujours une base qu'on peut après développer mais par racidoute, par vouloir faire mieux, pas par chrova. La chrova, elle est dans l'argent. C'est clair ou pas ? Ce n'est pas clair, ce n'est pas grave. Voilà pour être clair. C'est clair. Merci.